C'est parti, 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 c'est parti. Né en 1996, Zhang Xinyi est étudiante en doctorat et est typique de la génération Z. Trois séances de yoga par semaine constituent son principal exercice entre ses études scientifiques. La génération Z fait référence à la population née entre 1995 et 2009. Née avec Internet et ayant grandi à l'ère de la mondialisation, les Chinois de la génération Z sont près de 300 millions et constituent le groupe qui connaît la croissance la plus rapide en termes de consommation. Des données de sondage montrent que les problèmes de santé physique sont l'une des principales préoccupations de la génération Z. Ils sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils mangent, prennent des compléments alimentaires et font régulièrement du sport. ... ... ... ... Et maintenant, il y a beaucoup de nouvelles nouvelles nouvelles. Et beaucoup de jeunes... a des malas rencontres... les gens ont été accès sur le sujet. Nous voulons plus en attention. Et puis, nous devons nous aider... les gens qui sont accès. Dans l'école, nous devons nous aider... à nous aider. Nous devons nous aider. Dans l'école, nous devons nous aider. Nous devons nous aider à mieux prendre votre vie. Nous devons nous aider à bienvenue la plus grande vie. Dans le passé, je vois que nous avons eu des jeunes jeunes... Le régime minceur passant de mode, de nombreux jeunes adoptent désormais un régime plus léger au quotidien. De nos jours, nombreux sont ceux qui cherchent à maintenir une alimentation équilibrée, pauvres en graisse et en calories. Les éventuelles calories supplémentaires sont rejetées après un calcul précis. Avec des repas faibles en glucides et du thé au lait peu sucré, les jeunes de la génération Z sont très conscients de leur santé. Ils vérifieront le nombre de calories de chaque bouteille de boisson et de chaque paquet de sauce salade. De nos jours, le sens de la santé derrière le mot « réduire » ne se limite pas au secteur de l'alimentation et des bouteilles. Les objectifs de la Chine pour atteindre le pic des émissions carbone et la neutralité carbone ont également incité de nombreuses entreprises à innover. A titre d'exemple, une entreprise française a créé une bouteille prototype carbone intelligent grâce à la technologie de capture du carbone. Le Statue du Le Sous-titrage ST' 201 C'est ce qui représente pour les gens de l'intention et de l'intention de l'intention.